hello tout le monde c'est jesse et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo diamond painting c'est une vidéo challenge c'est un challenge qui a été initié donc par ma copine naïs je te mettrai je sais pas si elle a fait une vidéo spécifique pour cette édition puisque sa deuxième édition cette année le premier challenge était autour d'une toile de mandy manzano et ici on est sur du analine donc je trouverai sur sa chaîne la vidéo je te mettrai le lien de son groupe facebook et le challenge en fait c'est de réaliser une toile normalement c'était sur un mois la première édition mais là elle l'a mis deux mois pour être plus cool moi je vais essayer de me tenir à un mois j'ai vraiment envie d'essayer de faire cette cette toile en un mois j'ai envie de me challenger ça surtout que après c'est halloween et tout donc je pense que j'aurais envie de faire d'autres toiles spécifiquement pour halloween et je me dis que ce serait bien de me challenger comme ça à chaque fois avec des toiles où je dois faire un petit peu tous les jours voilà alors ici comme tu peux voir il ya deux toiles de analine on à la mode earth et la good witch voilà mais au niveau des tailles on est sur du 56 76 et du 56 79 il y en a une qui est en rond et l'autre qui est en carré alors j'avoue que j'ai du mal à choisir entre les deux toiles donc là qu'est ce que je vais faire je vais demander à instagram de choisir pour moi et donc c'est instagram qui va décider si on fait celle ci ou celle là voilà je vais pas laisser non plus beaucoup de temps parce que j'aimerais bien tourner cette vidéo aujourd'hui et qu'elles sont en ligne demain pour le 1er septembre donc il faut que tout soit déjà prêt aujourd'hui voilà bon on va aller sur instagram là tu vois un petit peu les dessous de des livres addicts n'est ce pas tu vas voir comme j'ai du mal à faire les stories donc je mets main libre voilà j'ai pas si tu vois oui voilà voilà alors hello insta j'ai besoin de toi pour le défi analine de ma copine anaïs j'aimerais que tu choisisses entre la toile de mother earth de analine et la good witch de analine voilà 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 je suis en train de mettre ça en ligne ici maintenant je vais parler des spécificités de la toile dire que c'est à peu près la même taille dire qu'il y en a une en rond et en carré et ensuite je mettrai le sondage voilà moi je mets toujours main libre alors que en fait je me sers même pas du main libre puisque je garde mon doigt dessus voilà c'est comment te dire alors pour le choix j'ai choisi donc un rond avec mother earth une toile qui fait 56 x 76 et une autre en carré la good witch qui fait 76 x 79 à là on partage et là maintenant je vais faire une photo des deux toiles en insistant sur les deux photos forcément et sur mon carré pour que tout le monde voit bien les spécificités voilà je vais dans instagram toujours story ici je mets mother earth et en la laque ça m'énerve ça ça t'énerve pas toi quand tu veux écrire en anglais et ton dictionnaire il dit bah non moi je connais pas ce mot là mais moi je le connais mec donc arrête de changer et là c'est good good witch voilà terminé ok et ça on va le placer ici je le place entre les deux voilà je sais pas si tu vois ce que je suis en train de faire pas vraiment mais bon envoyer partager terminé voilà et donc là mais je vais attendre on va dire après avoir mangé donc vers 13h 13h30 et on déballera la toile qui aura été choisi par instagram si tu as envie de participer à ce genre de choses à ce genre de choix de toile etc je le fais de temps en temps c'est pas quelque chose que je fais souvent parce que j'aime bien aussi de choisir mes toiles mais de temps en temps j'aime bien de faire participer mes abonnés et instagram c'est le moyen le plus facile donc n'hésite pas à me rejoindre sur instagram c'est à rebase jesse livre addict et comme ça tu pourras choisir soit peut-être encore une toile d'épée que je jouais envie de faire soit un prochain lego voilà et sache aussi que c'est la quatrième toile que j'aurais en cours ça m'est jamais arrivé d'avoir quatre toiles en cours jamais jamais voilà et je dois encore te faire un unboxing de dreamer design donc il y en aura bientôt 5 mais c'est pas grave c'est pas grave voilà donc on se retrouve tout à l'heure pour l'unboxing de la toile choisie et la préparation du dp pour que tout soit en ordre demain me revoilà il est quelle heure il est déjà 13h54 et instagram a parlé je vais te montrer les résultats voilà comme tu peux voir il ya 57% pour de goodwitch et 43% pour mother hurt donc c'est de goodwitch qui a gagné on va donc déballer la toile alors je t'avoue que j'avais une préférence pour l'autre voilà toujours risque évidemment quand tu demandes qu'on choisisse pour toi c'est qu'on choisisse pas celle que tu veux mais voilà je joue le jeu à fond c'est à dire que j'ai demandé l'avis à ma communauté ma communauté préférait cette toile ci eh bien je prends cette toile ci même si j'aurais préféré l'autre donc le toolkit je vais un petit peu ici je suis un petit peu dans le flou tu peux voir parce que la caméra étant mise comme elle est je vois pas où je vais donc j'ai ma pince que je vais sans doute utiliser pour ce kit il ya des petits sachets que je vais aller remettre avec mes petits sachets la fameuse barquette c'est cool je vais en avoir une troisième je suis contente alors on a l'autocollant avec le la petite toile de good witch de annaline voilà j'ai bougé ça elle va être belle c'est ce que je me dis c'est qu'elle va être belle je t'ai baissé un petit peu parce que parce que sinon moi je m'en sors pas voilà 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 donc c'est une 56 x 79 je te donne le petit paquet avec ici on a toujours les petits bidules qui se détachent en avant ça va être très pratique il ya qu'à les mettre comme ça sur sur les petits les petits contenants donc il ya 47 couleurs avec 3 à b si je ne me trompe pas 3 à b voilà alors bien moi ça comme elle est belle regarde moi ça comme elle est belle à temps je vais te te mettre comme ça comme ça tu la vois elle est elle est magnifique elle est elle est splendide elle est très 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 jolie donc je suis aussi je suis aussi contente en fait d'avoir celle ci que l'autre mais c'est vrai que l'autre ça faisait un moment que j'avais envie de la faire et je m'étais dit bon ben je la ferai pendant le défi d'annaline mais bon je suppose que comme on arrive en septembre avec la période automnale halloween etc je pense que c'est pour ça que ma communauté sur instagram a préféré cette toile ci au niveau des diamants je vais pas tout checker avec toi parce que parce que ça fait du bruit parce que c'est scion en fait ça qui est moi je n'aime pas de regarder des gens qui passent sur les couleurs pendant dix ans on va juste regarder les abeques si on les trouve alors on en a ici là alors je vais zoomer va y avoir du zoom et du des zooms voilà ici c'est du 133 c'est de l'orange avec la couche de abe alors je regarde ici si on a d'autres là le 129 c'est en jaune très très joli et je regarde le 3 enfin j'espère qu'il y en a bien trois 129 133 et normalement le 134 là voilà ici le qui est un joli vert également donc voilà bon je vais pas regarder maintenant où ça se met à peu près je peux déjà dire que par exemple je vois si je vais je vais refaire un petit zoom sur la toile voilà du vert il y en a là ici je vois qu'il ya le numéro 3 qui est là il y en a ici au dessus aussi là alors c'est facile pour trouver les abe les couleurs c'est un deux trois donc les numéros je veux dire là ici j'ai vu qu'il y avait du 1 ici dans les paulettes je sais pas si tu la vois là ici on a dû 1 et le 2 orange il se met ici j'en ai ici parce qu'on voit la bordure j'en ai ici dans la bordure voilà il ya peut-être d'autres endroits où il y en a mais moi c'est les endroits les plus marquants où où j'envoie donc là ce qu'il va falloir faire c'est quelque chose que je ne fais jamais quand je fais une toile ça va être la quadrillée pourquoi parce que comme tu sais c'est une toile que je vais faire sur le mois de septembre donc forcément il faut que je délimite 30 carré donc 30 carré ça fait 5 x 6 donc il y en aura 6 en longueur 5 ici donc là je vais aller chercher ma latte je vais prendre la calculette parce que bon diviser des choses comme 56 tu vas dire ça fait 55 1 divisé par 5 ça fait 11 à peu près un petit peu plus 79 divisé par 6 on doit arriver à un peu plus de 12 si mes souvenirs sont bons donc ça va être des carrés qui vont être à peu près de 12 sur 11 il y en a qui seront peut-être un peu plus grand mais voilà mais ce qui m'ennuie c'est que moi j'aime pas utiliser le washi tape parce que ça colle pas en fait c'est je sais pas si c'est moi qui achète du mauvais washi tape moi j'en ai acheté une fois chez action je crois et celui là je m'en sers même pas et j'en ai acheté chez sur amazon et même celui d'amazon c'est caca quoi enfin tu vois donc j'avais même pensé recouvrir ma feuille ici de de papier blanc usagé donc forcément de celui que j'utilise dans le cadre de mon boulot où j'ai fait des erreurs etc et que je peux pas me servir comme courrier ou autre et et de recouvrir et de laisser le côté blanc ce qui m'aurait permis aussi de cacher l'image de pouvoir avancer petit à petit et compagnie mais enfin coller quelque chose là dessus j'ai l'impression que ça va être compliqué je voulais utiliser un indélébile pour faire mes marques tu vois un crayon indélébile mais le crayon indélébile ne marque pas sur ce foutu papier donc donc voilà je vais devoir prendre le washi tape et autant te dire que ça ça m'emmerde voilà parce que je n'aime pas ça mais là il va falloir le faire puisque il faut diviser cette toile en 30 morceaux donc c'est ce que je vais faire maintenant je vais aller chercher ma latte et on va commencer à faire les petites débarcation voilà 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 je t'ai épargné le fait de mettre les petites les petits trucs je sais même pas si tu vas les voir là ici tout autour j'ai délimité donc ça faisait 11,2 donc il ya cinq morceaux de 11,2 sur la largeur et six morceaux de 13,2 non 13,1 sur la longueur voilà j'ai fait mes petits calculs pour que ça aille bien désolé avec le fil qui passe maintenant il va falloir foutre ce truc donc je vais commencer par les les côtés comme en espérant qu'ils sont bien mis voilà alors moi ce truc ne tient pas pour moi c'est de la merde moi je suis pas sûr que ce truc va tenir pendant toute la période où je vais faire mon dp moi je pense que j'irai plus vite à foutre du double face donc un deux trois quatre cinq six c'est bien ça le deuxième là il est là mais là on le avait mais là le morceau sauf qu'on ne voit pas parce que voilà bon je fais des choses qui sont à peu près droite je dis à peu près parce que j'ai jamais été très doué en tout ce qui est géométrie et voilà jamais le compas dans l'oeil pour faire des trucs très droit j'espère que ça va tenir voilà ici là hop hop donc on a déjà ça donne quoi ça donne quoi voilà on a déjà trois délimitations hop ça se trouve à faire ça pour cette toile si je vais y prendre goût et je vais faire ça pour toutes mes prochaines toiles on n'est pas on n'est pas à la brique que je trouve ça marrant on ne sait jamais faut voir si l'expérience avec le washi tape sera bonne parce que le problème c'est que ces saloperies ça colle pas assez limite j'ai hier quand j'étais dans mon lit en train de réfléchir à ma toile en disant mais qu'est ce que je vais faire je me dis ah oui tu devrais peut-être aller chercher du papier collant tu vois de couleur et compagnie parce que ça existe ça collera peut-être mieux que cette saloperie voilà bon ce que je vais faire là c'est que je vais prendre un autre acheter pour ma longueur autant autant chez pot et on va rester dans le bleu et là j'ai trouvé le bout ça y est ah oui le truc il est déjà il se casse ça commence bien voilà je vais couper ce truc qui ne sert à rien voilà et là on va partir dans le sens de la longueur voilà 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 je pense que c'est la raison là fondamentalement là cette raison qui fait que je n'aime pas le washi tape c'est que ça se casse voilà ce n'est pas fiable ces merde up mon coût il va falloir tenir le coup parce que je sais pas si tu as vu la longueur que tu vas devoir couvrir mais là il va falloir il a ben oui mais voilà mais écoute on va rechanger c'est pas possible de travailler avec un truc qui se non 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 je vais rechanger j'ai pris du rose du rose or du rose cerisier qui me fait exactement les mêmes merdes que l'autre ah oui mais non ainsi tu fais ça coco ça va pas le faire et on n'est pas là pour faire ça il va falloir y aller très doucement parce que visiblement il n'a pas envie de faire des trop grosses longueurs celui ci voilà je le coin on va essayer d'aller droit j'aurais dû me mettre des repères en milieu de course ça aurait été plus intelligent mais bon je crois que je pour la prochaine fois si jamais l'expérience quadrillage de toile me plaît j'irai acheté du papier collant de couleurs tu vois un truc ah purée on y était presque que tu me fais la pedrolito mais tu imagines la quantité que tu perds parce que ça se casse enfin ça va pas à ça alors on reboot est ce que j'arriverai à faire ma ligne entière oui en voilà une de fait on va faire la deuxième essayons d'aller droit s'il vous plaît j'essaye vraiment d'aller doucement pour ne pas qu'ils se pètent à la j'étais pas tout juste je crois qu'en fait je suis pas les droits parce que je vois que mon truc il est pas donc on va essayer de repartir un peu un peu plus droit voilà c'est pas parfait mais c'est déjà mieux voilà on l'a déjà deux de fait là et donc j'en ai encore deux à faire de ce côté là je suis dit je suis pas sûr que je vais mettre des numéros dedans parce que façon ça sert à rien on sait bien qu'il y en a trente voilà je pense que je ne va pas trop droit non plus ici où j'essaye de voir où est ma marque écoute si c'est pas droit et s'il ya des trucs qui sont plus grands c'est pas grave je veux dire façon c'est pour moi c'est pas des gros carrés tu vois c'est un dp limite tu vois ça va être pour moi petit à faire sur une journée quoi tu vois donc c'est pas grave s'il y en a qui sont plus gros que l'autre à part oh non pedro lito c'est trop non qu'il juge on est ici bien parti pedro lito voilà ça va encore le faire mais il allait c'est vraiment écoute on va finir comme on a commencé je vais t'emmerder voilà c'est vraiment ça voilà 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 hop hop ça y est on est arrivé voilà c'est fait mamma mia donc à quoi ça ressemble oui bah là c'est bien quadrillé j'avais jamais fait ça je te dis c'est vraiment la première fois que je cadris mes toiles c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire moi je fais mais oui jesse bravo je fais mes morceaux à la one again tu vois c'est comme ça vient et compagnie et je tire un peu plus sur le plastique à chaque fois et puis voilà à la limite ça aurait été plus facile avec du double face parce que là bas j'aurais pu faire des lignes sur le double face avec un crayon et m et mettre les numéros là on va être clair ça sert à rien d'aller écrire un deux trois quatre cinq ici puisque ça va pas prendre là dessus ça ne va pas prendre donc ça ne sert à rien et je me dis que ceci je le referai automatiquement à la fin de l'année puisque je vais me faire une toile calendrier de l'avant que je terminerai le 25 donc voilà j'ai deux toiles ou trois toiles de noël pour le moment donc je me dis que je ferai ça pour pour noël petite toile calendrier de l'avant de mon choix sans challenge ou quoi que ce soit qui est organisé c'est juste que je vois là j'avais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire ça cette année parce que l'année passée j'avais voulu faire aussi un calendrier non c'était l'année avant avec les trucs à colorier là mais c'était trop mais trop à colorier par jour tandis que là faire une toile ben sachant que moi j'en fais tous les jours du dp ça me gênera pas de faire une toile calendrier de l'avant il ce qui sera divisé donc en 24 ou en 25 je verrai bien à ce moment là si j'ai inclus le jour de noël dedans ou pas voilà voilà donc là ce que je vais faire c'est aller chercher mes petits contenants donc ce que je vais faire c'est prendre les contenants individuels les grands les petits et une boîte peut-être non ou peut-être pas de en paix en pilulier pour mettre ce dans lequel il y en a pas beaucoup c'est ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais fait une une dac et est comme ça ben voilà moi je vais pas organiser mes couleurs avant tu sais bien que je ne fais pas ça je vais pas changer ici pour celui ci je mettrai les couleurs dans les dans les contenants au fur et à mesure que je me sers des couleurs voilà donc ça ce sera pour demain tout simplement parce que la toile je la commence demain je la commence pas aujourd'hui on n'est pas encore en septembre c'est pour demain là aujourd'hui je voulais faire aujourd'hui avec toi le découpage de la toile c'est fait l'unboxing aussi puisque ben celle là on ne l'avait pas encore vu et je pense que je vais clôturer ici cette vidéo je n'ai pas encore décidé si j'allais inclure les l'avancée dans les blogs ou pas je pensais faire des petites vidéos séparées avec peut-être un jour ou deux ou trois on me voit avancer sur la toile je me dis que ça pourrait être une bonne idée mais voilà il faut que j'ai du contenu pour le défi et il faut que j'ai du contenu pour les blogs donc ça va être assez compliqué de m'organiser mais je vais voir ce qui est le mieux je vais voir comment je m'en sors le mieux en tout cas voilà pour demain le 1er septembre donc il y a cette vidéo que tu découvres aujourd'hui sur ma chaîne donc avec cette toile que je vais commencer pour moi demain pour toi ce sera aujourd'hui voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu je te mettrai évidemment les liens pour la vidéo d'anaïs en barre d'infos n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me dire bien que ce genre de contenu te plaît et que ça te plairait peut-être de voir des vidéos comme ça tous les deux trois jours sur l'avancée de cette toile uniquement n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à partager la vidéo si le coeur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et moi il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures avec moi ciao